Beaucoup de femmes aujourd'hui ne mettent aucune valeur sur ce qu'elles ont entre leurs deux gens En mode Kim Kardashian C'est pas grave si je couche avec toute la planète Donc du coup Bon ben on est de retour les gars Pour une nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien te plaire D'ailleurs fois n'hésitez pas à t'abonner Tu connais même si j'aime De toute façon tu vas aimer cette vidéo Je te le garantis C'est ça tu seras remboursé Ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de la chaîne C'est pour te permettre d'être déterminé Passe à l'action Créer ta vie sur mesure Et devenir libre Parce que les gars vous verrez Ça a beaucoup d'avantages d'être libre De pouvoir varier où tu veux quand tu veux Donc déjà il faut commencer par le début Il y a mon étude de cas Que je te montre exactement comment faire 20k Non pas comment tu faire Faire Comment toi tu vas faire 20k Comment moi j'ai fait 20k Ok Et c'est gratuit sur le faire Ok Avant de créer l'arnaque Regarde Je te montre exactement A toi de t'aspirer De copier De faire la même chose Ok De moins En ligne déjà Et deuxième chose C'est ma formation Périfaire de marketing Ça c'est pour ceux qui veulent Aller directement Dans le vif du sujet Et commencer à avoir des résultats Je te montre exactement Dans cette formation Comment faire 5 ans minimum par mois Et en plus j'ai rajouté Des bonus complémentaires Sur comment investir dans l'immobilier Comment investir dans les start-up Comment investir dans la crypto-monnaie Un bonus complémentaire Sur l'e-commerce Et aussi sur le personal branding Les gars Qu'est-ce que tu veux de plus Et tu peux y accéder Vers ton CPF Si jamais tu le souhaites Et si jamais tu y accèdes Vers ton CPF Tu auras accès à l'incubateur Qui est dans l'accès à du coaching Donc les gars Je ne sais pas ce que vous voulez de plus Et donc si tu veux en savoir plus Par rapport à ça Tu dis alors Ouais ça peut peut-être m'intéresser Pourquoi pas Donc ce que tu peux faire C'est que tu cliques sur le lien Qui est dans la description Tu mets ton numéro de téléphone Il y a un membre de mon équipe Qui va te rappeler C'est gratuit C'est offert C'est sans engagement Tu pourras poser toutes tes questions Voir déjà Est-ce que ça peut te correspond Pirate marketing En fonction des objectifs que tu as Et puis après Si jamais tu es intéressé Tu pourras utiliser ton CPF On va t'accompagner A monter ton dossier De A à Z Et apprendra les accès A Pirate marketing Et après si tu ne veux pas Utiliser ton CPF C'est très bien aussi Ça m'arrange moi Parce que le CPF Les gars il y a des délais Des fois les gars ils disent Oh ben au final bon On ne vous paye plus Ça vous ne le savez pas Ça c'est les Comment on dit C'est les trucs Les backstage Voilà Donc non ça ne m'arrange pas Spécialement que vous passez par le CPF Donc ne t'inquiète pas Pour ceux qui me posent la question A chaque fois Est-ce que je suis obligé De passer par le CPF Et donc du coup Arrêtez Vous vous excusez les gars J'ai grandi à l'évrier dans 4 ans J'ai redobé mon BEP électrotechnique Oui oui monsieur Donc les gars Arrêtez de chaler En gros si jamais tu ne fais rien Il ne va rien se passer Ça fait plus de 3 ans J'ai grandi dans 4 ans J'ai grandi dans 4 ans J'ai connu le business Super tard Blablabla On peut tous chaler Les gars il ne va rien se passer Bref Passons directement au sujet de la vidéo Est-ce que la désillusion Des femmes Modernes D'aujourd'hui Est-elle stratosphérique Ou pas Alors c'est le sujet de la vidéo Je peux te dire Que c'est un sujet On a du pas sur la planche Comme dirait Gérard Voilà Tu ne connais pas Gérard Pourtant il est connu Ça se trouve c'est toi Ça se trouve Donc du coup les gars Aujourd'hui C'est vrai que là On ne sait plus Au début Je n'étais pas trop sûr Je me dis peut-être C'est qu'aux Etats-Unis Non Ça se passe aussi en France On est dans la désillusion complète Là c'est sûr Et certain C'est validé Approuvé Tu m'étonnes Les meufs aujourd'hui Frère Elles n'ont jamais eu autant D'attention Tu vois à l'époque Bon les meufs Si elles voulaient avoir l'attention des hommes Préparer tout ça Se faire belle Sortir Aller au bal Tu vois là on était bon Tu vois Et là elle avait l'attention des hommes Aujourd'hui La meuf elle peut être dans son lit Elle peut être dans son lit En pyjama Et avoir de l'attention sur Instagram Parce qu'elle avait déjà fait des petites photos Quand elle était allée à Dubaï Elle s'était fait invité par un gars Pour pouvoir aller à Dubaï Elle avait fait des petites photos comme ça Voilà Hop Et depuis Elle a l'attention constamment Elle a des notifications Toutes sortes d'notifications possibles Avec tous les réseaux Alors tous les réseaux Plus Tinder Bubble Hedge Tout Elle est sur toutes les plateformes Elle a des notifications Par contre Alors t'imagines bien Qu'elle se prend pour Beyoncé Elle dans sa tête Un 5 Dans sa tête C'est Dans sa tête C'est ouf Elle se dit Je suis une de ses bombasses Plus tous les gars Quand ils lui parlent Parce que vu que les meufs Elles ne savent pas Que pour les gars C'est difficile d'avoir du sexe Même pour des gars Qui ont un très bon niveau Qui ont du statut Etc Je rappelle les chiffres Parce que des fois Les gars Ils se disent Ouais mais Je ne comprends pas Quand j'aurai de l'oseille Quand j'aurai du statut Etc Genre Ils pensent que toutes les meufs Ils vont pouvoir les gérer Non Un bon gars Qui est super bon Un bon taux de conversion C'est 10% les gars Ah tu ne savais pas ça Ça veut dire que Les professionnels Ceux qui sont bons De pouvoir gérer l'ego Entre guillemets Donc Bon je te la fais Donc Ça veut dire quoi Ça veut dire Qu'il connaît le secret De la nature féminine Il sait comment aborder les femmes Il sait comment parler aux femmes Il a du statut Il a du carisme Il a tout ce que tu veux 10% Ça c'était la petite parenthèse Donc vu que la meuf Elle n'est pas consciente de ça Elle va se dire Bon bah du coup Si jamais il me veut C'est parce qu'il me veut pour la vie Et comme les gars Ils commencent à se dire Des phrases Ouais T'es trop belle Tout ça Je ne comprends même pas Comment ton ex Il a pu te laisser partir Moi je t'aurais verrouillé Ou tu commences à dire Des trucs comme ça Et dans sa tête Elle se dit Je suis une de ces bons boss Oh la 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 Et tu m'étonnes Qu'après Quand il n'y a plus de chocolat Dans le frigidaire Je ne sais pas Elle va aider De mettre le chocolat Dans le frigidaire Mais c'est un exemple Calme toi Géraldine Quand il n'y a plus de chocolat Dans le frigidaire Ouais ça a changé Changer Nutella Chocolat Chocolat dans le frigidaire Bon bah je divorce On connait les chiffres 80% des divorces On est initiés 80 à 90 C'est monté 80 à 90 Initiés par les femmes Du coup Voilà C'est normal Les meufs Elles ont la tourçue constamment Notification dans tous les sens Alors certaines femmes Vont me prendre cette vidéo là Comme une attaque personnelle Ce n'est pas une attaque personnelle Les filles En vérité Je suis de votre côté Ah oui ça peut paraître bizarre Je suis féministe Non mais sérieux Non parce que Les meufs Elles s'énervent Ouais non mais Ceux qui vont prendre note De ce que je vais dire Vont bien s'en sortir D'autres vont rester dans la désillusion Le problème c'est que Quand elles vont tomber De leur rêve Ça va faire mal Et il y a beaucoup de femmes Qui se rendent compte Genre quand elles ont déjà 50 ans 60 ans Quand elles n'ont plus vraiment L'attention des hommes C'est là qu'elles disent Mais en fait on nous a menti Bah oui C'est ce que j'essaye de vous dire Depuis des années les filles Mais non C'est moi Je suis misogène Je ne sais pas quoi Tout ce que tu veux Qui m'a heurté Je suis homosexuel Non personne n'a dit ça Mais je sais Qu'elle n'a pas besoin de bien dire ça Sur les gars qui ont un peu Le même discours que moi Parce qu'avant Pourquoi il y avait moins de divorces Ça c'est ma théorie Bah c'est peut-être tout simplement Parce que les femmes avant déjà Elles n'étaient pas dans la puterie Là aujourd'hui Plus de personnes Enfin Beaucoup de femmes On va pas mettre tout le monde Dans le même panier Il y en a encore Peut-être quelques perles Qui traînent Beaucoup de femmes D'ailleurs j'en ai déjà rencontré Donc il doit y avoir quelques perles Les gars Faut vous vous organiser Beaucoup de femmes Aujourd'hui ne mettent aucune valeur Sur ce qu'elles ont Entre leurs deux gens En mode Kim Kardashian C'est pas grave Si je couche avec toute la planète Donc du coup S'il faut divorcer Elles se disent pas Ah c'est relou Je veux connaître un autre gars C'est relou Elles pensent même pas à ça Elles se disent Oh c'est pas grave Allez Nouveau gars Elles enchaînent Normal Tu vois Alors que je pense qu'avant Elles étaient plus en mode J'ai quand même eu réfléchir C'est relou Et deuxièmement Je pense que déjà Elles avaient moins d'attention Peut-être que les femmes D'avant Elles étaient mieux Elles n'étaient pas fait De laver le cerveau Ah Très vrai Ça c'est vrai ça Parce que beaucoup de meufs Elles ont dit Ouais non mais les mèmes d'avant Elles étaient esclaves Oh mince Ah ouais Ta mère C'est ce qu'elle t'a dit Qu'est-ce que je raconte toi Pourquoi j'ai fait cette vidéo Parce qu'il y a un gars Un ami entrepreneur Qui m'a envoyé ça Il m'a envoyé Une meuf Avec qui il parlait Et il m'a dit Tiens regarde ça Je pense que ça peut Faire une idée de vidéo Et quand j'ai regardé Le contenu Je me suis dit C'est clair Qu'on va en faire une vidéo Donc alors La meuf elle a 36 ans Elle a deux enfants Et elle s'est séparée De son gars Le classique En général Elle se dit C'est le bon moment Parce que 36 ans Elle a encore En sachant qu'elle est bonne J'ai vu Il n'y a pas à dire Elle est fraîche Elle est bonne Ok Elle ne fait pas 36 ans Voilà C'est très bien Tout se passe pour le mieux Donc du coup Tu imagines bien Que d'ailleurs Elle a l'attention On pagaille Donc elle s'est dit Le classique Je mérite mieux C'est ça les gars Sachez les gars Que de toute façon Si vous ne remplissez pas Son hyper gamme A la meuf Elle va se barrer Si jamais Quand elle se lève le matin Elle ne se dit pas Ce gars là C'est le meilleur gars Que je peux avoir C'est un ouf Elle va se barrer D'où pourquoi Tu ne peux pas mettre Une meuf sur un piédestal Parce qu'à un moment donné Elle va se considérer Comme un fan Et qu'est-ce qu'elle va faire Elle va se barrer C'est aussi simple que ça Mais les gars Ils insistent Ils continuent à faire Des moves de bêta Donc vu qu'elle a toujours L'attention Elle se dit dans sa tête Moi je suis une bombasse Je reçois des messages Je reçois des messages De jeunes Sur Instagram Tout le monde veut me gérer C'est moi Même qui décide On verra Qui va te marier chérie Ou qui va rester En long terme avec toi C'est une relation long terme On verra bien Parce qu'en général Ce qui se passe C'est que les meufs De cet âge là Elles disent Je sais ce que je veux Ça c'est la phrase Putain J'ai entendu tellement de fois Je sais ce que je veux maintenant Ah ouais D'accord Je sais ce que je veux maintenant Et j'ai des critères Voilà Parce que Plus elles prennent de l'âge Plus les critères sont élevés Ce qui n'a aucun sens Tu vois C'est pas moi C'est pas de ma faute Les filles Qu'ils peuvent me tirer dessus C'est pas de ma faute C'est juste que votre pic Il est dans la vingtaine Donc à la limite Si tu veux avoir Des hauts standards Vraiment élevés C'est Durant ta jeunesse Et plus tu prends de l'âge Plus tes critères Doivent descendre Parce que du coup T'as moins de personnes Qui vont vouloir vraiment S'engager avec toi Sur du long terme Mais comme les femmes Elles confondent L'attention sexuelle Ça veut dire des gars Qui veulent juste avoir du sexe Avec la meuf Avec l'attention De vouloir réellement Une relation long terme Comme elles sont dans la confusion Elles savent pas Elles savent pas faire la différence Donc elles pensent Qu'elles peuvent se permettre D'avoir les mêmes standards Qu'elles avaient Quand elles avaient 23 ans A 36 ans Et même plus Parce que maintenant 36 ans Elles se disent Ah j'ai encore plus de standards Encore plus de critères Donc la désillusion Les gars On est en plein dedans Alors Voyons ce qu'elle a écrit Elle dit Donc le gars Donc il parle avec elle Elle dit Donc je me suis séparé Il y a un peu plus d'un an Du coup quand elle avait 35 ans Alors j'imagine Je pense que C'était déjà un choix De ma part D'être célibataire Ça C'est incroyable En fait Pourquoi ça m'en ouvre ? Ça m'en ouvre Parce qu'en fait Elles se rendent pas compte Qu'elles sont en train De se mettre en situation Ça je vous dis Je vous dis les filles Je suis de votre côté En fait Vous êtes en train De vous tirer Une balle dans le pied Donc Pour celles Qui vont écouter Pas juste avec l'émotion Mais avec un petit peu De rationalité Ce que je dis Prenez des notes Pour pas vous faire avoir Donc alors Elle s'est dit C'est un choix de ma part C'est pas à 36 ans Avec deux enfants Que tu te décides Ça peut pas être un choix De ta part D'être célibataire À cet agent Bref J'avais d'autres projets En tête Et pas le temps Bon tout ça C'est bullshit Le gars Il devait sûrement Pas remplir son hyper gamme Sûrement c'est un gars Qui devait plus chasser L'excellence Elle apparemment Elle est entrepreneur Il m'a dit Donc elle Elle rêve grand Elle voit que le gars Qui est à côté Peut-être il rêve pas Il rêve pas grand aussi Et qu'il n'est pas en train de charbonner Il joue à la console Il n'est pas d'éther Elle dit Ah vas-y J'ai plein de gars Qui me voient des DM Je vais bien trouver Un autre entrepreneur Et ça va bien se passer Après ensuite Elle dit Ensuite je sais aussi Ce que je veux Ah on y est ou pas Ce que je veux Donc j'ai des critères Ah voilà La fameuse désillusion De croire que Tu peux toujours avoir Les mêmes critères Que quand t'as 23 ans Une meuf qui a 23 ans Qui a son pic Quand t'as ton pic Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est à ce moment là Que tu peux faire le meilleur deal On est d'accord ou pas C'est à ce moment là Que tu fais le meilleur deal C'est quand t'as ton pic Que tu peux faire le meilleur deal Donc comment tu peux croire Que le gars que tu as eu Que tu as pu avoir À 23 ans Parce que même si t'as 23 ans Parce que tu vois Les meufs qui sont plus âgées Comme si les meufs Qui sont dans la vingtaine Elles sont teubées Non les meufs Elles sont pas teubées Il faut arrêter ça De vouloir essayer De shame Les meufs qui sont plus jeunes Elles sont pareilles J'ai daté tout Elles sont toutes pareilles Le deal que t'as eu À 23 ans Il y a de grandes chances Que tu ne l'aies pas À 36 ans Ça peut que être Moi en fait Comment tu penses Pouvoir être en compétition Avec une meuf Qui a 23 ans Qui n'a pas eu de trauma Avant Avec d'autres gars Qui n'est pas masculine Parce qu'elle Elle est masculine Parce qu'elle est entrepreneur Etc Blablabla Elle veut faire de l'oseille Elle est compétitive Donc c'est en mode masculine Énergie masculine Tu as deux enfants Ok Et tu penses Que tu peux être en compétition Parce qu'elle a des critères Donc ça veut dire Qu'elle veut un half-value man Elle pense qu'elle peut avoir Le half-value man Contre la meuf Qui a 23 ans Et qui n'a pas d'enfant Qui n'a pas de trauma Autant qu'elle Par rapport à ses anciennes relations Qu'est-ce que le gars Il va prendre ? Mais je voulais dire Mais pour du sexe Oui évidemment Il n'y aura pas de problème Là elle aura du sexe à gogo Là elle va avoir des DM Dans tous les sens Ce n'est pas un souci Mais la désolation Va durer jusqu'à quel âge Jusqu'à Allez C'est pour ça Moi quand je parle De ce que les femmes Elles disent Ouais non on est mature Moi je pense que la femme Elle devait mature À partir du moment Où elle n'a plus L'attention des hommes Ce qui arrive tard Si jamais elle prend soin d'elle Par exemple Peut-être 45 50 Elle aura commencé À avoir moins d'attention Et encore Ouais 45 50 Ouais Peut-être vers là Tu vois Si jamais elle prend soin d'elle Si elle ne prend pas soin d'elle Ça arrive avant Tu vois Ou alors elle aura perpétuellement Genre Que des coups d'un soir Ou des gars Ils couchent avec elle Et puis la repère pas le lendemain Ou deux trois fois Et puis après Ils disent Ouais non mais en fait Tu es trop bien pour moi Blablabli Et je croyais des meufs Elles ont traversé toute leur vie Comme ça Parce que quand elles ont plus L'attention des hommes C'est à ce moment-là Qu'elles voient la vérité Ah mais en fait On nous a menti C'est comme l'histoire Qu'elle racontait Une féministe en fait Qui avait 60 ans Et qui avait pris une prise Une résolution Elle a dit Tiens j'ai 60 ans Et en fait je m'aperçois Que j'étais féministe toute ma vie J'ai voulu me battre Contre les hommes toute ma vie Je suis successful J'ai grave de l'oseille Elle est successful de malade Et elle se rend compte Qu'aujourd'hui Mais en fait tout ce que je veux C'est d'avoir un mari Et être chez moi Et avoir un mari Bah ouais 60 ans Donc elle dit Ensuite j'ai des critères Donc je ne vais pas Vers n'importe qui Ça revient à dire Je cherche un value man En anglais quoi Et il dit Qu'est-ce que tu veux Assieds-toi Parce que ça Assieds-toi Parce que là ça va être dur Tu vas pas Assieds-toi Tu pourras pas dire Que je t'ai pas prévenu Il vient pas te plaindre Après te trébucher Et puis après Il essaie de porter Ouais Joe Il a dit un truc Ça m'a fait trébucher Et je me suis cassé quelque chose Assieds-vous les gars Tout le monde assieds-vous Les filles non Vous avez l'habitude Vous pouvez Il ne va rien vous arriver Alors Il lui dit C'est quoi ce que tu veux Il dit Si je veux me poser sérieusement Pour mettre aux regards Un homme ambitieux Qui sait ce qu'il veut Un homme loyal Croyant Respectueux Qui aime voyager Qui sait surprendre Fidèle Qui comprenne que mon boulot Prend de la place Dans ma vie Qui aime les choses simples Qui aime les choses simples Après tout ce qu'elle a dit Voyager C'est vrai Qui est intelligent Cultivé Ça fait la différence Intelligent Et cultivé Tu vois C'est pas la même chose Qu'il s'intéresse A plein de choses Il faut que tu t'intéresses A plein de choses Drôle Il faut que tu sois drôle Faire des petites blagounettes Et d'où Voilà Point C'est pas fini Tu pensais que c'est fini C'est pas fini Quelqu'un qui sera Ma moitié On sait pas ce que ça veut dire exactement S'il y a des femmes qui sont là Qu'est-ce que tu veux dire Moitié On sait pas Dans les bons Et les mauvais moments Ça, ça te concerne toi C'est pas la meuf Elle Quand il n'y a plus de chocolat Dans le frigidaire Elle se bat Si jamais tu remplis pas Son hypergame Elle se bat Comme j'avais dit dans une autre vidéo La femme aime de manière opportunistique Et l'homme de manière idéalistique Donc je disais quoi Quelqu'un qui sera ma moitié Dans les bons Et les mauvais moments Mais aussi Qu'on sache rire Quand même Après tout ça Qu'on sache rire Et délirer Comme des amis Non chérie Je suis pas ton pote Je suis ton mari Donc voilà Et après Elle met quand même Voilà en gros Oh man Quand j'ai lu ça J'ai dit Mais je suis obligé De faire une vidéo Mais elle me donne Même pas le choix Voilà la désillusion Dans laquelle on est Voilà On comprend pas Alors pour les meufs Qui regardent Qui disent Mais attends Mais je comprends pas C'est pas le problème Ça me paraît Une petite liste Exotif Exhaustif Je sais pas si c'est français ça Ça me paraît une liste Qui Normal quoi Je crois pas Je pense qu'elle a fait le tour Je pense qu'on est bon Normalement là Voilà Alors moi je peux te dire Que moi j'ai une meuf Comme ça Qui m'écrit un truc comme ça Même pour du court terme Je move on Je next Ça tu sais Qu'elle va te casser la tête Tu sais qu'elle va te casser la tête Même moi Qui ai quand même Un niveau En toute humilité Calme toi Gérard Pas la peine D'être jaloux Même moi Qui ai un niveau Quand même Je pense pas mal Sur le marché du dating Croyant Loyal En gros Elle veut un gars riche Chrétien Enfin chrétien En tout cas croyant Ça fait beaucoup En sachant que les All value men Ça c'est encore un autre sujet En fait le gars Qu'elle a décrit Déjà je sais pas s'il existe Je sais pas s'il existe C'est vrai que ça se rapproche de moi Bon voilà En toute humilité En toute humilité Mais non même pas En fait déjà Déjà il y a un truc Que souvent on parle pas Mais le truc de fidélité déjà Le gars qu'elle a décrit Toutes les meufs le veulent Ok donc c'est lui Qu'elle le veut C'est lui qu'elle le vie C'est sûrement pas elle Qu'elle le vie Avec 36 ans Deux enfants Déjà lui Il veut pas la choisir Il va choisir une meuf Qui a 23 ans Ce genre de gars là Qu'elle décrit C'est quand même C'est un gars Je sais pas qu'est-ce qu'il faut là Il a zéro défaut en fait Donc déjà Je pense pas qu'il l'a choisi réel Tout simplement Parce qu'un gars comme ça Il veut construire sa propre dynastie Il a pas envie de récupérer Les enfants d'un autre homme Il a pas envie d'élever Les enfants d'un autre homme Sans avoir les droits Ça veut dire les droits De les éduquer Parce que c'est pas ses enfants Pour devoir partager Parce que c'est comme C'était un coupé à trois là Et si jamais il veut déménager Il faut demander au père Des enfants Non Il va jamais Pourquoi Si t'as le choix Pourquoi tu vas te prendre la tête Aller dans les difficultés Alors que ta vie Elle est déjà assez difficile comme ça T'as déjà tes entreprises à gérer Mais même si Imaginons Il connait pas sa valeur Ce qui arrive Les filles Donc là c'est peut-être là Vous pouvez faire un gros coup Les filles Mais c'est très rare Ok Mais c'est possible Si le gars il connait pas sa valeur Mais s'il connait pas sa valeur C'est que c'est pas vraiment un alpha C'est pas Donc vous avez pas vraiment kiffé Il va vous mettre sur un pédestal Donc finalement L'argent Vous allez vous rendre compte Que c'est pas ce que vous voulez Et vous allez le bouger Vous allez juste prendre son argent Et partir Donc dans tous les cas Ça fonctionne pas quand même Mais bon Même si imaginons Genre Il te choisit Imaginons Et on va dire que Il te choisit C'est exactement le gars Que t'as décrit Ce genre de gars Ils sont pas loyal Enfin c'est super rare En fait C'est rare Déjà Le gars qu'elle a décrit C'est 0,1 C'est 1% Ok C'est 1% des hommes Si c'est pas en dessous De 1% Et dans les 1% Pour que genre Les gars ils sont Ils sont loyal Tu crois que Drake Il est loyal Tu crois que les multimillionnaires Ils sont loyal Genre Enfin C'est juste Enfin C'est juste une blague Enfin oui Sur le moins Il doit en avoir Donc dans les 1% Il y a Les 1% des 1% Peut-être Tu peux trouver un qui est loyal Mais il va jamais te choisir Attends mais Mathématiquement les gars Si je veux pas Condamner les meufs Comment tu peux avoir Un gars comme ça En fait Elle fait comme si Il n'y avait pas de compétition Elle est toute seule Il n'y a qu'elle sur la planète Il n'y a qu'elle Non mais tu es en compétition Avec toutes les meufs Toutes les meufs Comme elle a décrit Et malheureusement Tu n'as pas les critères Qui vraiment attirent Les hommes En tout cas Sur le marché du célibat Après c'est peut-être C'est une super personne Super gentil Tout ce que tu veux Mais malheureusement C'est les critères de la vie C'est comme nous Tout le monde ne peut pas avoir Beyoncé Il faut travailler sur soi Si jamais on ne correspond pas Aux critères de Beyoncé On n'aura pas Beyoncé Là c'est pareil D'ailleurs C'est un truc que je lui ai dit Mais est-ce qu'elle sait Les critères qu'un gars Comme ça recherche Chez une femme Parce que ça Elle ne se pose jamais la question Et quand on leur pose la question Ils sont là Mais attends Mais comment ça Comment ça Il y a des critères Bah non Body positif Il doit m'aimer comme je suis Tu vois Ils sont là Tellement ils n'ont pas l'habitude De faire la pensée inverse Tu vois Comment ça Il a des critères Il a des standards Mais c'est misogyne ou quoi Comment ça Qu'il a heurté Mais comment ça Les hommes ont des critères Ah bon Un multimillionnaire Loyal Croyant Marrant Cultivé Intelligent Beau Cispac Il a des critères Mais il se rend pour qui Il doit m'accepter Comme je suis Voilà Et après quand tu pousses Quand même Alors qu'est-ce qu'il cherche Il veut une meuf Qui est indépendante Strong Strong ça veut dire forte Elles disent n'importe quoi Elles disent des trucs Qui n'ont rien à voir Ce n'est pas du tout Ce qu'elles recherchent Chez une femme Elles vont décrire Ce qu'elles recherchent Chez un homme Et elles vont dire Lui aussi Il cherche la même chose Non Pas du tout Donc voilà les gars Petite vidéo N'hésite pas à mettre Qu'est-ce qu'on vit de nos jours Je ne sais pas Je ne sais pas Jusqu'où ça va aller Mais en tout cas Les premières femmes Elles vont essuyer les plâtres Soyez plus intelligentes Les filles Pour le peu de filles Qui vont regarder cette vidéo Soyez plus malines Que les autres Parce que là C'est un phénomène nouveau Avec genre féministe Faites ce que vous voulez Votre corps Etc Etc Donc forcément On n'a pas encore vu Les conséquences Enfin on commence à les voir Surtout aux Etats-Unis Mais à un moment donné Les filles Si vous voulez essuyer les plâtres D'un nouveau mouvement Qui donne zéro résultat Et c'est juste du bon sens Bah vas-y Mais On n'a qu'une vie quoi Quand tu arrives à 60 ans Et que tu te rends compte Qu'en fait Tu as fait le mauvais choix Tu as embrasé la mauvaise croyance Je ne sais pas si c'est la solution Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo Si je me suis allé plus loin avec moi De toute façon Tu as Zeus aussi Pour connaître ce secret De la nature féminine Parce que dans notre temps Tu n'as plus le choix Avant les gars Ils pourraient se permettre De ne pas savoir tout ça Non Là aujourd'hui Tu as vu ce que je viens de dire Si tu n'as pas de Zeus Tu es cuit Et donc les gars On ne lâche rien Et peut-être que je mettrai Funnel Tinder Parce qu'à la dernière fois J'avais parlé de Funnel Tinder Mais je ne l'ai pas mis en Tu ne peux pas y avoir accès Normalement Mais je pense que Je vais donner accès Accès Ça veut dire que tu peux Aller et l'acheter Il y a un gars qui m'a dit Ouais c'est offert Non non Ce n'est pas offert Donc Funnel Tinder Ce n'est pas c'est quoi Je te montre exactement Comment on va avoir des dates On est limité C'est comme un tunnel de vente J'ai utilisé toutes les stratégies Business Boum 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 C'est carré Qui que tu sois Si tu as déjà des bons résultats Tu en auras encore des plus gros Ça c'est sûr Et ça t'a fait ma confiance Et même si tu as zéro résultat Tu auras quand même des résultats Bref Donc les gars Peut-être que Regarde dans la description Si jamais je l'ai mis en accessibilité Ou sinon il faut que tu prennes Zeus Et je te propose Derrière directement Funnel Tinder Bref les gars On ne lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux et il y a nous Je vais être au camp Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz